Merci beaucoup, Malika. Merci à tous. Nous allons vous faire l'économie de la campagne de vaccination qui s'est déroulée en RDC par rapport à la vaccination préventive. Comme Malika venait de le dire, vous allez voir que les diapositives sont en anglais, mais on va essayer d'expliquer ça en français. Alors, par rapport à la République démocratique du Congo, vous allez voir que le premier cas de choléra est arrivé en 1973 à partir de l'ouest, donc via l'Angola, et en 1978 à la partie est via pratiquement la Tanzanie. Et les pays, nous sommes actuellement au troisième plan multisectoriel que nous avons révisé en 2020 et pour le moment, les pays sont en train déjà de penser à élaborer son plan multisectoriel. Le quatrième, avec l'appui de la CSP, qui est en fait une branche de bras droit de JTFCC au niveau du pays. Et nous pensons qu'au plus tard, le pays pourra avoir le quatrième plan multisectoriel et qui va être aligné pratiquement aux directives et aux orientations de l'OMS à travers la JTFCC. Et donc, le plan actuel qui est en cours d'implémentation et pour lequel nous allons passer l'évaluation, c'est pratiquement les plans multisectoriels du pays, qui a cet axe, il y a l'axe coordination, il y a pratiquement les renforcement de la surveillance, la prise en charge, les washes durables, les washes lors des urgences, et vous avez l'implémentation et vous avez l'implémentation préventive et réactive et il y a les plans opérationnels ainsi que, comme je l'ai dit, la coordination, la communication pour les changements des comportements. Et donc, la situation actuelle en République démocratique du Congo, comme vous allez le remarquer, depuis 2017, le pays connaît une nette réduction des cas de choléra. Et c'est là, après l'élaboration de la feuille de route, le pays s'est engagé au plus haut niveau en mettant en place un programme pour l'élimination. Et ce programme a comme mission vraiment de suivre l'exécution du plan multisectoriel. Voilà pourquoi vous pouvez remarquer la réduction nette de l'incidence et en 2021, nous sommes encore à moins de 10 000 cas, alors que les pays, chaque année, ont été au-delà déjà de 20 000 cas en cette période. Et donc, vous pouvez voir pour 2021, les cas sont les plus concentrés du côté de l'Est. Et là, les actions qui ont été menées en 2020, en 2021 ici, c'est là, on a renforcé la coordination, la prise en charge, également la communication, parce que c'est vraiment un maillon très important dans la lutte contre les choléras. Et là, la campagne préventive et les autres campagnes, comme vous allez le voir, qu'on a essayé de réaliser au niveau du pays, ont contribué essentiellement à cette réduction de l'incidence. Il y a également les activités qui sont menées au niveau communautaire, dans le cadre de renforcement de WASH d'urgence, avec la stratégie CATI, qui est appuyée initialement par l'INICEF, MSF, et il y a la stratégie nationale, qui est basée sur une zone géographique bien déterminée, les cadrillages, qui est réalisée dans les autres provinces. Il faut dire que CATI est au niveau des sites Kivu et le Nord Kivu, ainsi que Tanganyika, mais les autres provinces, avec le financement que les pays mobilisent, appliquent la stratégie de CATI, les cadrillages. Alors, ça, c'est les campagnes que nous avons menées les trois dernières années, parce qu'il faut dire que l'expérience de vaccination en RDC, c'est depuis 2013, mais ici, on a voulu juste présenter les campagnes réactives et préventives qu'on a menées, et pour 2021, nous avons dit vacciner avec les Okatanga, plus de 1,2 millions à la première phase, et 1,4 millions en deuxième phase, essentiellement avec un délai court entre les deux campagnes d'environ trois mois. Alors qu'au départ, avec les procédures administratives et les décaissements de fonds, les campagnes étaient vraiment espacées entre la première et la deuxième dose. Alors, par rapport à l'utilisation de la vaccination préventive dans les Okatanga, donc vous pouvez voir, avec les zones de santé qui étaient impliquées dans cette vaccination, à la première phase, comme je l'ai dit, on a eu une couverture de 93%, et en deuxième phase, on a eu 105%. Il faut dire qu'en première phase, avec les rumeurs sur la vaccination COVID, ça a eu beaucoup d'impact dans certaines aires de santé, mais lorsque la population a compris qu'il ne s'agissait pas de cette vaccination de COVID, on a eu à améliorer la couverture au deuxième passage. Et donc, vous pouvez voir, après l'implémentation du premier passage, donc jusqu'à la semaine 46, la province n'a plus notifié des cas. Il faut dire que c'est la grande province, c'est la deuxième ville du pays, les Okatanga, après Kinshasa, en termes d'urbanisation et en termes de démographie également. Et donc, nous avons encore plus de 4 millions de doses pour pouvoir vacciner, faire la vaccination préventive dans les trois provinces. Et comme nous l'avons dit hier, ce sont des doses que nous devons utiliser au mois de décembre ici pour le premier passage et au plus tard le mois de mars pour le deuxième passage. Alors, par rapport aux activités roches qui sont intégrées, nous avons essentiellement la communication, la sensibilisation pour engager la communauté et dans le respect des mesures d'hygiène, nous avons la distribution, pendant la campagne, la distribution des purifiants. On utilise essentiellement les aquatapses et les pires et on distribue également les savons au niveau des ménages. Et pour chaque ménage, nous remettons au moins une quantité de deux plaquettes d'aquatapses ou soit on remet 20 purifiants pour leur permettre de traiter de l'eau pendant au moins deux semaines. Et après la campagne, on continue avec les mesures de communication pour engager la communauté. Quels sont nos défis en termes de mise en œuvre de la vaccination? Le plus grand défi, c'est qu'il y a des districts ou des zones de santé qui sont en insécurité, dont la sécurité est très labile. Il y a aussi des zones de santé qui n'ont pas encore de réseau de communication. Et comme nous avons dit également, en termes de rumeurs sur la COVID, mais de plus en plus, la communauté comprend les types de vaccins qu'on utilise pour la vaccination de COVID. L'implémentation de WASH vraiment reste encore un défi parce que les quantités qu'on distribue par rapport à chaque ménage, on est obligé de réduire parce que le besoin est très énorme, mais on essaie de cibler encore des aires de santé qui ont des plus grands problèmes pour assurer cette distribution. Il y a aussi le délai, le retard dans le décaissement des fonds. Ça, nous l'avons dit, c'est vraiment un grand défi parce que la campagne des trois provinces, on devait déjà la réaliser au mois de septembre, mais faute de financement, on est en train d'arriver jusqu'au mois de décembre. Et donc, par rapport aux perspectives, nous sommes en train déjà d'élaborer, de travailler sur l'élaboration de notre plan multisectoriel avec l'appui de la CSP et nous allons mettre à jour nos hotspots avec les guides actuels de l'OMS et les outils qui sont déjà disponibles au niveau du pays. On est en train de collecter les données et nous allons intégrer les plans de vaccination pour les cinq autres années dans les plans multisectoriels et nous allons également développer des activités WASH qui seront couplées à cette vaccination. Là, pour les Hauts-Katang, on n'a pas encore réalisé la couverture post-vaccinale, donc c'est encore en perspective. Et aussi, les pays, comme nous l'avons dit, sont déjà en train de commencer une étude pour évaluer non seulement l'impact de la vaccination, mais les autres six interventions pour voir quelle est la part de la vaccination dans cette réduction de l'incidence. Je vous remercie pour votre attention et on reste disponible s'il y a des questions. Merci. Merci. Merci.